... Gabriel Martinez-Gro, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes un spécialiste d'histoire médiévale du monde musulman, vous êtes professeur émérite de l'université Paris 10 Nanterre, vous avez dirigé un institut qui s'appelle l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman avec une dame qui s'appelle Lucette Valancy. Vous publiez depuis fort longtemps sur la question des empires médiévaux à commencer par celui dont nous allons parler aujourd'hui plus spécifiquement qui est l'empire islamique, un empire qui est né après la prophétie de Mahomet et donc la conquête de l'Orient et de l'Afrique du Nord par les Arabes islamisés et c'est un empire qui, on ne le sait pas toujours en Occident, mais qui s'est effondré environ cinq siècles plus tard. Donc pour les Occidentaux, évidemment, cet effondrement serait lié au long épisode des croisades. En fait, ce n'est qu'une partie de la vérité puisque tout le sujet de votre livre consacré à cet empire islamique et à son effondrement, c'est de proposer une nouvelle lecture des croisades en montrant que ces croisades ne sont qu'un épisode de ce qui arrive à cet empire islamique à l'époque puisqu'il va être pris en étau, pris en tenaille entre, d'une part, une invasion occidentale, celle que nous connaissons un peu, celle des francs, des croisés et puis de l'autre côté par l'autre bout de la mâchoire extrêmement redoutable qui est la mâchoire mongole et la mâchoire turque qui va donc prendre d'assaut cet empire islamique d'une façon très dure, très cruelle dont nous n'avons pas souvent idée en Occident. Voilà. Alors je rappelle que ce n'est pas la première fois que vous parlez de ce sujet. Vous avez consacré il y a deux ans un livre à l'empire islamique et donc aujourd'hui ce livre qui s'appelle De l'autre côté des croisades L'islam entre croisés et mongols est une forme de suite je pense de cet ouvrage pour montrer dans quelles circonstances cet empire islamique a connu une forme d'effondrement et puis sans doute ensuite une forme de renaissance enfin en tout cas mais sous une autre forme. Voilà. Est-ce que je viens résumer le sujet de votre livre Gabriel Martinez-Gros ? Parfaitement parfaitement c'est tout à fait ça l'idée c'est que les croisades ne sont qu'un épisode d'un drame plus vaste dont une large part de l'intrigue s'écrit en Orient c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate en Irak en Iran dans l'Asie centrale d'aujourd'hui en Inde même et ce drame s'écrit aussi d'ailleurs au Maghreb où les Berbères s'emparent du pouvoir au détriment des Arabes à partir du XIe siècle ils prennent une sorte de revanche historique sur la conquête arabe du Maghreb et ces trois événements qui sont concomitants ou à peu près concomitants à 50 ans près entre l'an 1050 et l'an 1100 démontrent par leur concomitance que leur seul point commun c'est l'Empire islamique c'est-à-dire c'est leur proie c'est leur victime c'est la faiblesse de la victime qui détermine comme toujours dans la théorie d'Ibn Khaldun d'ailleurs la victoire de ceux qui l'assaillent Vous venez de citer l'historien Ibn Khaldun qui est un historien que vous aimez beaucoup d'ailleurs vous lui avez consacré un ouvrage en 2007 je crois donc grand historien grand historien arabo-musulman qui a porté sur cette histoire de l'Empire islamique un regard extrêmement acéré dont vous vous servez énormément puisque vous le citez vous le citez très souvent dans la présentation que j'ai faite trop rapide de votre travail je n'ai pas cité votre connaissance intime de l'Andalousie puisque vous avez consacré un livre à la ville de Grenade ville emblématique de ce qu'on appelle à l'Andalus c'est-à-dire l'Andalousie musulmane et alors donc ce n'est pas seulement une tenaille à deux branches qui est celle qui enserre l'état islamique vous venez de citer aussi la tenaille berbère au fond cet empire islamique il est pris d'assaut à la fois par le Sahara par le sud par les berbères à la fois par l'ouest et la méditerranée par les francs et puis de l'autre côté par une invasion turco-mongole sur laquelle vous allez nous donner des détails parce qu'elle est particulièrement intéressante et particulièrement dure et particulièrement impressionnante on va peut-être commencer par celle que nous connaissons un peu le mieux qui est la croisade franque d'abord je veux dire on ne dit pas la croisade on dit les croisades puisqu'elles se sont étalées sur au moins deux siècles mais peut-être l'histoire commence assez tôt puisqu'elle commence avec cette volonté de reconquérir Jérusalem qui avait été conquise par les arabes et la reconquête de Jérusalem c'est 1099 donc quatre ans après que le pape de l'époque Urbain 2 ait lancé un grand appel à la croisade depuis la ville de Clermont-Ferrand alors ces croisades occidentales comment sont-elles perçues depuis l'autre côté de la Méditerranée c'est-à-dire depuis la Jérusalem entre guillemets occupée depuis ces terres du Levant comment voit-on arriver ces croisades est-ce que c'est une invasion particulièrement effrayante ou bien est-ce une sorte d'épiphénomène par rapport à ce que va être la conquête mongole comment cette conquête est-elle vue au total c'est sans aucun doute un épiphénomène mais c'est un phénomène qui est repéré dans toute son ampleur c'est-à-dire dans son ampleur méditerranéenne assez tôt c'est-à-dire qu'assez vite bien avant le grand Ibn Khaldun au XIVe siècle dès le XIIe siècle les auteurs arabes repèrent le lien qu'il doit y avoir qu'il y a indiscutablement entre la conquête de la Sicile entre 1060 et 1090 le début de la reconquête espagnole dans les années 1060-1080 et l'arrivée des croisés à proprement parler en Syrie-Palestine il y a quelque chose qui se passe dans l'ensemble de l'arc méditerranéen il y a quelque chose qui se passe du côté de ces peuples que les arabes du XIe siècle l'appellent les francs par souvenir de l'héritage que tous portent de l'empire carolingien évidemment et de Charlemagne et donc il y a une poussée franque ça on en est on en est certains cela dit pourquoi ça on ne comprend pas très bien sinon que l'explication qu'on en donne mais très spontanément c'est celle qu'élaborera Ibn Khaldun au XIVe siècle ce n'est pas eux qui sont forts c'est nous qui sommes faibles par nous j'entends les arabes c'est nous qui sommes en train de nous affaiblir je me souviens néanmoins de mes études d'histoire donc la période de l'occident de la chrétienté médiévale de l'occident chrétien au tournant du millénaire c'est une histoire d'une expansion c'est-à-dire c'est l'histoire et vous d'ailleurs vous insistez beaucoup sur le fait que les francs au fond il y a une poussée démographique il y a une poussée vitale une poussée économique une poussée conquérante c'est-à-dire que ces francs au fond sont en train vous avez cité la reconquête de la Sicile vous avez cité la poussée espagnole catholique espagnole vers l'Andalousie enfin au début vous citez cette expansion maritime à travers la Méditerranée il y a quand même une sorte de dynamisme intrinsèque de cet Occident qui est en train de se construire il y a indiscutablement un dynamisme on estime en gros que la population de l'Europe a presque triplé entre l'an 1000 et l'an 1300 à peu près jusqu'à ce que l'inflexion ne devienne défavorable avec la peste avec la grande peste les famines qui précèdent la peste oui la grande peste bien sûr mais on peut se demander si cette extraordinaire expansion économique démographique culturelle aussi de l'Occident a joué en faveur des croisades ou finalement contre les croisades c'est un peu paradoxal le thème de ma thèse c'est un peu paradoxal mais je pense que ça peut être soutenu je veux dire que c'est un peu ma conclusion je pense que les croisades ont échoué en tout cas en Syrie-Palestine puisqu'elles ont réussi radicalement et totalement en Sicile et en Espagne elles ont échoué en Syrie-Palestine en partie parce que l'Occident a réussi je m'explique en gros lorsque Saint-Louis est capturé puisque à la suite de la défaite franque française on pourrait presque dire dans ce cas-là de la Mansour près du Caire en 1250 le roi Saint-Louis est capturé il est pendant quelques mois détenu au Caire et l'un de ces geôliers lui demande mais toi qui es un grand roi car visiblement tu es un grand roi à voir l'armée que tu as été capable de mobiliser la flotte que tu as été capable d'amener si loin des terres qui sont les tiennes sur nos côtes à voir la richesse de ton armée tu es un grand roi qu'est-ce que tu viens faire ici et finalement c'est la question que posent les occidentaux à la fin du XIIIe siècle qu'est-ce que nous avons à faire finalement de l'Orient maintenant que nous avons récupéré la maîtrise de la Méditerranée la maîtrise de ses circuits commerciaux la maîtrise de la plupart de ses îles maintenant que nous avons récupéré la science grecque ou gréco-arabe si vous voulez qui est traduite en effet en Sicile et en Espagne au XIIe et au XIIIe siècle finalement l'Occident n'a plus rien à prendre ni à apprendre de l'Orient et de l'Islam et c'est en grande partie je pense la raison pour laquelle les croisades s'interrompent on le voit déjà sous le règne de Saint-Louis mais pourtant vous parlez de Saint-Louis Saint-Louis avait un projet politico-religieux très important qui était de ramener en France les reliques de la passion et d'ailleurs il a déployé une énergie phénoménale et de très gros moyens financiers pour aller pour ramener pour négocier avec des négociants des négociants orientaux pour ramener un morceau de la couronne d'épines un morceau de la vraie croix et d'ailleurs on sait que la construction de la Sainte-Chapelle par exemple c'est vraiment une construction fastueuse pour abriter ces reliques et donc d'où l'importance symbolique et matérielle de la reconquête de la Terre Sainte qui était l'objectif premier des croisades alors quand vous dites qu'avait-il à faire en Orient il y avait ça mais la plupart de ces reliques sont prises à Constantinople c'est-à-dire que d'ores et déjà c'est en terre chrétienne que se trouve l'essentiel pour cause bien sûr l'essentiel des reliques de la Passion du Christ et en effet par exemple la couronne d'épines est rachetée à Constantinople la Sainte-Chapelle est édifiée pour cette couronne d'épines qui est en effet rachetée à Constantinople j'entends là aussi la conquête de Constantinople en 1204 dont les auteurs pensaient qu'elle aiderait en instituant une escale supplémentaire sur la route de la Terre Sainte qu'elle aiderait à rendre les croisades plus victorieuses plus facilement victorieuses cette conquête de Constantinople et des territoires grecs d'une partie importante disons des territoires de la Grèce d'aujourd'hui a plutôt gêné les croisades qu'elle ne les a aidées en ce sens qu'elle a détourné très largement vers les terres grecques une large part des colons et des forces militaires voire des entreprises commerciales italiennes qui jusque-là se dirigeaient vers la Terre Sainte et d'une manière générale les deux mondes celui de l'Occident et celui de l'Orient c'est un peu ma conclusion c'est comme ça que s'interrompt ma conclusion se referment l'un sur l'autre c'est ça la fin des croisades dans le cas de Saint-Louis c'est particulièrement spectaculaire lorsqu'il meurt à Tunis il a voulu cette croisade de Tunis alors qu'il a déjà 56 ans quand il l'entreprend c'est donc un très grand âge il meurt presque aussitôt en arrivant d'une maladie infectieuse et aussitôt ou presque aussitôt son frère qui prend le commandement Charles d'Anjou roi de Sicile qui prend après lui le commandement de la croisade décide d'y mettre un terme après avoir obtenu bien entendu de l'argent du sultan de Tunis pour évacuer le pays au fond tout se passe comme si l'empire occidental puisque vous raisonnez en termes d'empire c'est ça qui est intéressant oui absolument comme si l'empire franc l'empire occidental je ne sais pas comment il faut l'appeler au fond avait déjà assez à faire sur ces terres occidentales pour l'occuper pour l'enrichir pour que finalement comme si finalement cette conquête devenait était un peu était un peu inutile parce que les francs au fond ne sont pas des nomades comme le sont par exemple les mongols mais ce sont des sédentaires qui se transportent vers d'autres sédentaires et au fond on n'a pas les mêmes on n'a pas le même comportement lorsqu'on est lorsqu'on est une civilisation sédentaire que lorsqu'on est une civilisation nomade qui part à l'assaut d'un empire voilà la différence entre les berbères et les francs et elle est majeure du point de vue de l'islam où je me place c'est que les berbères subissent de plein fouet la fascination de l'islam c'est à dire qu'ils sont prêts à exalter la religion musulmane la langue arabe et l'héritage d'une manière générale de l'empire islamique tel qu'il s'était déployé dans les 4 premiers siècles de son existence entre la conquête des terres du Proche-Orient par les compagnons de Mohamed et cet effondrement de l'empire islamique tandis qu'au contraire l'un des grands problèmes que posent les francs dont les conquêtes sont au total relativement limitées si on s'en tient à l'immensité du monde musulman la conquête la plus douloureuse c'est celle de l'Espagne mais c'est essentiellement leur conquête ce sont essentiellement les royaumes francs du littoral du Levant le Liban actuel le littoral du Levant mais finalement qu'ils ont perdu il n'y a qu'une seule grande ville que les francs aient réellement occupé c'est Tripoli les autres villes même Jérusalem Tripoli Liban Tripoli Liban Tripoli du Liban oui pardon Tripoli du Liban ils ont aussi d'ailleurs occupé mais ce sont les normands de Sicile Tripoli de Libye presque à la même époque mais il s'agit donc dans le cas des croisades proprement dit de Tripoli du Liban toutes les grandes villes sont en retrait de la côte Damas Alep Hamar Homs le Caire bien entendu donc aucune des grandes villes de l'islam n'a été conquise par les francs mais en revanche ce qui est très net et qui fait une différence considérable avec les berbères et même dans une certaine mesure avec les mongols c'est que les francs ne sont pas assimilables c'est à dire que ce que la civilisation que représente à ses propres yeux évidemment l'islam attend des barbares qui l'envahissent c'est bien sûr une forme de violence mais c'est aussi que ces barbares soient pris dans les raies dans les plaisirs et dans la conscience de la supériorité de la civilisation c'est à dire qu'ils se convertissent ils se convertissent pas seulement à la religion musulmane mais aux beautés de la langue arabe de sa poésie à sa science etc or les francs n'ont aucune intention de se convertir il n'y a pas la moindre conversion et c'est ça qui fait le danger et la raison c'est évidemment qu'ils sont les héritiers de l'empire romain de l'empire latin de l'empire romain exactement et donc ils ont un sous-bassement culturel et spirituel qui est très fort et qui les rend inassimilables alors vous avez cité en revanche les berbères almoravides qui vont conquérir l'Espagne musulmane et puis vous citez aussi les turcs qui eux aussi vont s'islamiser parce que les turcs qui viennent des steppes d'Asie centrale eux vont être effectivement fascinés par cette civilisation raffinée par les jardins par la poésie par la douceur etc de la civilisation musulmane médiévale alors qu'en revanche les mongols eux ne vont pas du tout subir cette fascination alors comment expliquer par exemple que les turcs et les berbères aient subi cette fascination par les mongols les francs vous l'avez expliqué mais pas les mongols expliquez-nous quelle est la raison de cette différence la raison est très simple c'est que les mongols aussi ont une fascination ailleurs et cette fascination ailleurs c'est la Chine tout simplement la distinction d'ailleurs entre les turcs et les mongols est là et seulement là en réalité surtout dans ces siècles médiévaux la différence entre les deux tient simplement à ce que les turcs se convertissent à l'islam tandis que les mongols ne se convertissent pas pourquoi ne se convertissent-ils pas tout simplement parce que et c'est l'objet et la cible des premières invasions mongoles parce que leur fascination les porte vers la Chine c'est Jean Giscan attaque d'abord la Chine Pékin est la première des grandes capitales qui tombe entre les mains des mongols en 1215 et qui est très 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 profondément dévastée et en 1250-1260 les petits-fils de Jean Giscan et ses successeurs Oulagu et Kubilay installent le centre de l'empire mongol à Pékin reconstruite bien sûr depuis que Jean Giscan l'a détruite et à ce moment-là à partir de ce moment-là en 1250-1260 l'empire mongol devient un empire chinois une dynastie chinoise Yuan c'est ce qu'on appelle la dynastie des Yuan en Chine et elle est à partir de ce moment-là attachée à conquérir ce qui reste à conquérir de la Chine puisque toute la Chine n'est pas encore à ce moment-là sous l'autorité mongole mais elle est surtout d'autant plus acharnée à anéantir toute trace d'un autre empire au monde et c'est ce qui va déterminer en 1258 la conquête et la destruction de Bagdad alors là il faut évidemment parler de cet épisode fondamental aux yeux des historiens arabo-musulmans parce que nous nous parlons des croisades nous parlons de la reprise de Jérusalem par Saladin en 187 qui est une date très importante mais la chute de Bagdad en 1258 c'est quelque chose d'absolument incroyable alors vous avez dit tout à l'heure que le cœur le cœur de l'empire islamique à l'époque c'est la région de l'Irak actuel de l'Iran actuel donc c'est-à-dire assez loin de ce que nous nous pensons être le cœur aujourd'hui du monde arabo-musulman c'est-à-dire plutôt la Syrie la Jordanie l'Arabie Saoudite etc donc voilà l'Egypte donc là c'est plutôt le cœur il n'est pas là le cœur il est à Bagdad Bagdad c'est la grande ville c'est la ville cosmopolite la ville centrale de cet empire une ville qui est l'héritière de la vieille Mésopotamie enfin c'est quelque chose d'inouï les jardins suspendus de Bagdad c'est une munificence extraordinaire et puis les Mongols arrivent et alors là c'est horrible c'est horrible l'historiographie arabo-musulmane en garde un souvenir effaré racontez-nous un peu cette prise de Bagdad alors le souvenir effaré qui commence d'ailleurs déjà plusieurs dizaines d'années auparavant sur des villes de moindre importance que Bagdad c'est le fait que les Mongols exterminent systématiquement c'est là que si j'ose dire et malheureusement ils innovent c'est le fait qu'une ville qui se rebelle une ville qui résiste voit sa population totalement exterminée et les Mongols commencent à édifier même si ce seront plutôt leurs successeurs du XIVe siècle qui vont raffiner cet expédient commencent à édifier des montagnes de tête des pyramides de tête coupée pour marquer l'étendue de leur massacre et en donner une image particulièrement effrayante à ceux qui seraient tentés d'imiter les malheureux qui se sont révoltés contre eux alors dans le cas de Bagdad la ville devait représenter encore elle était en déclin par rapport à ce qu'elle avait été au sommet de l'Empire mais elle devait avoir encore une centaine de milliers d'habitants ce qui est énorme pour l'époque c'est énorme au milieu du XIIIe siècle c'est énorme Paris a déjà dépassé probablement ce chiffre mais c'est tout de même très très considérable et lorsque les Mongols en février 1258 s'emparent de la ville il décide d'exterminer non seulement la famille des califes abbassides qui étaient les descendants du prophète et les représentants les incarnations de l'unité de l'islam de l'empire islamique de l'héritage historique de l'islam mais d'exterminer toute la population de Bagdad et il semble que le massacre ait duré entre 15 et 20 jours au moins les chiffres sont différents un auteur égyptien du XIVe siècle 15e même qui exagère sans doute Macrizi donne 1,5 million de morts ce qui est absurde évidemment mais 100 000 morts oui parce que ils y ont mis le temps et on voit autant qu'ils y ont mis que effectivement les pertes ont dû être particulièrement 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 tout a été détruit mais dites-moi est-ce que la population de Bagdad vous parliez de ces villes qui résistaient d'autres et d'autres qui se rendaient Bagdad a-t-elle résisté Bagdad a-t-elle tenté de s'opposer à cette invasion et puisqu'elle si je comprends bien c'était ville ouverte et pourtant tout le monde a été massacré oui parce qu'il y a quelque chose de plus ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure c'est-à-dire la volonté d'anéantir une ville qui se dit capitale d'un empire rival du seul empire universel qui est celui des Mongols devenus empire chinois en quelque sorte je veux dire Bagdad s'est prise pour Pékin et elle doit en être punie par sa destruction totale mais dites-moi Bagdad n'a pas été la seule ville de l'empire islamique à être démolie et massacrée par les cavaliers mongols il y en a eu d'autres mais la plupart des autres avaient résisté tandis qu'elle n'a même pas résisté pourquoi elle n'a pas résisté c'est une autre question c'est une question que se sont posées les historiens arabes en général ils ont attribué naturellement et ça c'est intéressant au dernier vizir des califes abbassides qui étaient chiites la responsabilité d'avoir endormi la méfiance de son maître et de lui avoir fait accepter une capitulation auprès des mongols en lui laissant entendre que s'il capitulait Bagdad serait épargné et que lui-même serait épargné aucun n'a été épargné ni le calife ni la population de Bagdad ni mal à l'alchamie qui a été exécutée par les mongols peu de temps après dites-moi de la part des mongols donc ces cavaliers des steppes donc cruels et donc courageux cruels enfin bon cette décision de détruire ce qu'ils voulaient conquérir a quelque chose à la fois de terrible mais aussi d'un peu absurde puisque lorsque vous êtes dans la conquête l'objectif c'est quand même de s'approprier des richesses certes mais c'est aussi de soumettre des populations et puis de les enrégimenter et d'en tirer de tirer un bénéfice de cette conquête les faire travailler pour soi donc pourquoi pourquoi les mongols ont-ils choisi cette politique de la terre brûlée alors on a compris qu'il y avait une espèce symbolique détruire un empire rival mais enfin quand même ils auraient pu évidemment ensuite s'approprier ce qui est les dépouilles de cet empire et en profiter le faire fructifier la conquête l'ont-ils fait et s'ils ne l'ont pas fait pourquoi alors en 1258-1260 s'ils ne le font pas c'est probablement qu'ils ont ailleurs les sources de leur enrichissement qui est la Chine il faut savoir que la Chine des Song les Song c'est la dynastie qui a précédé immédiatement les mongols et que les mongols ont abattu la Chine des Song nord et sud est la première entité probablement dans l'histoire du monde à dépasser les 100 millions d'habitants à une époque où le chiffre de la population donne l'idée de la prospérité il y a autant d'hommes qu'on peut en nourrir et par conséquent le chiffre de la population est un bon exemple de ce qu'on appellerait aujourd'hui c'est la seule indication malheureusement le seul indicateur de ce qu'on appellerait aujourd'hui un produit national brut parce que malheureusement on est bien incapable bien sûr de le calculer pour le XIIIe siècle mais voilà la Chine représente déjà avec 100 millions d'habitants un peu plus du quart de l'humanité et l'époque des Song la Chine des Song est une époque éblouissante par ses productions aussi bien d'objets que par ses l'organisation économique de l'Empire c'est la Chine des Song qui invente l'imprimerie qui invente en réalité et non pas Gutenberg qui invente le chèque et mille autres choses je veux dire c'est la poussée chinoise la poussée démographique et économique chinoise est stimulée en particulier par la culture du riz repiqué du riz irrigué en Chine du Sud c'est la première grande dynastie à s'établir en Chine du Sud dans la capitale de Hangzhou donc on comprend que les Mongols ils avaient cette dynastie-là au moment où ils détruisent Bagdad c'est ailleurs encore une fois que se portent leur fascination et ailleurs que c'est d'ailleurs qu'ils tirent l'essentiel de leurs ressources mais dites-moi Gabriel Martinez-Gro entre Bagdad et Pékin il y a des milliers et des milliers de kilomètres quand même alors les Mongols je sais que les Mongols étaient rapides étaient habitués aux grandes chevauchées mais enfin quand même comment ont-ils fait pour soumettre des populations aussi éloignées du cœur de leur empire sur un plan matériel comment se sont-ils débrouillés combien étaient-ils combien étaient-ils et comment étaient-ils précédés par une réputation tellement terrorisante que même avec quelques centaines de cavaliers ils étaient capables de prendre d'assaut des populations nombreuses comment ont-ils fait alors d'une manière générale ça c'est le mécanisme de l'empire s'il y a des invasions barbares c'est d'abord parce qu'il y a des civilisés c'est-à-dire s'il y a des invasions barbares c'est d'abord parce qu'il y a des états dont l'une des tâches majeures a été de désarmer les populations qui vivent sous leur autorité pour lever sur elles l'impôt et aussi par ce moyen de l'impôt pour concentrer leur richesse en général dans la capitale pour grâce à cette concentration de richesses concentrer les compétences les savoir-faire pour faire naître de nouveaux métiers pour obtenir des gains de productivité comme nous dirions aujourd'hui qui rejaillissent ensemble ensuite sur l'ensemble de la population y compris sur cette part de la population qui est fondamentalement lésée par le paiement de l'impôt c'est ça le mécanisme de l'empire et il exige que des populations très profondément désarmées et donc c'est ce qui explique l'invasion barbare l'invasion barbare rassemble des masses humaines relativement peu nombreuses mais redoutablement violentes d'une part et solidaires d'autre part alors que les sédentaires comme dit Ibn Khadoun que les populations qui vivent sous l'autorité d'un état sont à la fois désarmées désolidarisées et donc elles sont assez aisément conquises par les invasions barbares ça a été le cas des invasions germaniques les germains qui envahissent la Gaule ou l'Europe occidentale au 5ème siècle ne représentent pas plus de 2 entre 2 et 5% des populations qu'ils envahissent ça a été le cas des invasions arabes elles-mêmes les arabes étaient très peu nombreux au regard des peuples qu'ils ont envahis et ça a été évidemment le cas des invasions mongoles avec le fait que ces invasions mongoles ont probablement coagulé la quasi-totalité des tribus turco-mongoles de la steppe ça a été la plus grande aventure jamais réalisée par un chef issu de la steppe le paradoxe parce qu'il y en a quand même un c'est que vous venez de nous expliquer que les mongoles étaient des impériaux aussi ils avaient conquis un empire donc ils avaient à la fois la dimension impériale et puis ils avaient la dimension bédouine bédouine cavalier des steppes il y avait un peu les deux dimensions chez les mongoles c'est pour ça que ça s'arrête ça s'arrête quand ils ont totalement conquis un empire et de toute façon la conquête de la Chine est leur grande affaire la destruction de Bagdad une fois faite ils ne vont pratiquement pas plus loin alors dans l'historiographie islamique ils ne vont pas plus loin parce qu'ils ont subi une défaite à Njalout quelques années plus tard etc mais en réalité ils ne vont pas plus loin parce que c'est fait de ce côté là c'est fait c'est pas ce qui les intéresse et ils sont en train en effet de s'impérialiser de se sédentariser comme dit Ibn Khaldun de construire un empire qui les sédentarise qui les stabilise en quelque sorte et dès lors les invasions mongoles sont presque terminées alors il y aura des rebonds venus des mongols restés dans la steppe au XIVe siècle mais pour la famille la famille héritière de Gengis Khan ces héritiers qui ont triomphé à Pékin et établi l'empire à Pékin leurs conquêtes sont terminées Bagdad est pratiquement leur dernier leur dernier exploit terrible exploit avant de revenir à l'empire islamique un petit mot quand même sur les occidentaux les mongols ont-ils eu vent de la présence occidentale donc en Orient ont-ils eu vent qu'il y avait aussi un empire potentiellement rival de l'autre côté de la Méditerranée et s'ils l'ont su ont-ils eu des velléités de pousser des expéditions très loin sur le Danube et vers je ne sais pas moi vers Paris vers l'Italie etc ou est-ce que ça ne les a jamais effleurés parce que c'est assez effrayant à postériori on se dit que si les mongols nous étaient tombés dessus enfin étaient tombés sur nos ancêtres l'histoire en aurait peut-être été changée non ? bouleversez bouleversez ils sont tombés sur je ne sais pas si ce sont nos ancêtres mais ils sont tombés sur la Russie de Kiev ils sont tombés sur la Pologne ils sont tombés sur la Hongrie mais leur poussée n'a pas dépassé bien qu'ils aient entendu parler de Rome leur poussée n'a pas c'est-à-dire du centre de l'Empire à leurs yeux du centre de l'Empire occidental c'est la papauté leur poussée n'a pas dépassé les lisières de l'Europe centrale c'était trop loin de leur base c'était trop loin de leur base voilà et puis justement l'Europe ne retentit pas dans leur esprit la Chine bien sûr l'Islam oui comme empire rival et assez vite d'ailleurs certaines des tribus mongols exclut des héritages les plus riches des conquêtes et qui sont rejetés vers le nord vers la steppe qui sont cantonnés dans la steppe par ceux qui ont gagné se convertissent à l'Islam donc l'Islam veut dire quelque chose pour les pour les Mongols en revanche l'Occident ne veut à peu près rien dire il y aura les Mongols après leurs échecs à conquérir ce qui reste du monde musulman en particulier l'Egypte proposeront dans les dernières décennies du XIIIe siècle une alliance aux francs c'est-à-dire aux occidentaux qui sont établis sur la côte mais cette alliance ne donnera jamais de résultats créés en fait alors vous avez parlé de la prise de Bagdad donc 1258 donc le milieu du XIIIe siècle donc là pour l'Empire islamique c'est un effondrement considérable c'est une défaite historique c'est vraiment le cœur du réacteur donc c'est vraiment alors est-ce qu'il faut considérer à ce moment-là que ce qu'on appelle l'Empire islamique au Moyen-Âge disparaît se liquefie ou est-ce qu'il faut considérer qu'il se reconstitue c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après je sais que c'est pas exactement l'objet de votre livre mais néanmoins est-ce qu'on passe d'une logique très centralisée à une logique polycentrique où par exemple on aurait un transfert des lieux de pouvoir vers je ne sais pas moi le Caire vers Istanbul vers le nord de l'Inde vers le Pakistan vers voilà est-ce que comment se passe à la fois la disparition et la recomposition de ce fameux empire islamique comment ça se passe absolument alors la première chose c'est effectivement la disparition ou la dislocation qui est surtout une disparition ou une dislocation idéologique le signe de cette dislocation idéologique c'est la disparition du califat c'est-à-dire la disparition des familles directement héritières du prophète c'était le cas de la dynastie abbasside qui régnait à Bagdad de la dynastie des Fatimides qui régnait alors au Caire ou même de la dynastie des Omeyades qui avait régné en Al-Andalus toutes ces familles étaient des familles directement originaires de la Mecque de la famille du prophète ou au moins de la tribu du prophète les grandes familles arabes qui témoignaient par leur existence même de la fidélité de l'islam au message du prophète et plus qu'au message qui témoignaient de leur fidélité au peuple du prophète à la famille du prophète ces grandes familles disparaissent et de ce point de vue jusqu'aux tentatives de reconstitution du califat d'aujourd'hui pratiquement de ce point de vue le monde islamique perd à jamais cette espèce d'unité même purement symbolique ou idéologique que représentait l'incarnation de ces grandes familles témoins de la révélation en revanche il se reconstitue alors il se reconstitue comment et où d'abord il ne se reconstitue pas là où il était c'est à dire que ceux comme vous l'avez très bien remarqué ceux qui avaient constitué le centre du vieux monde islamique entre l'Irak et l'Asie centrale en gros c'est l'Iran et l'Irak qui étaient fondamentalement le centre du monde islamique disparaît devient un désert se bédouinise pour le dire comme Xavier de Planol et c'est de part et d'autre en gros que le monde islamique se reconstitue alors pour le Moyen-Âge à l'ouest au Caire c'est le Caire qui prend la place de Bagdad et qui devient effectivement le centre en particulier de la culture de langue arabe et à l'est l'Inde qui devient au contraire le centre de la culture de langue persane puisque une des conséquences des invasions mongoles c'est qu'elle confirme la coupure du monde islamique en deux d'autant plus que le centre est vidé en quelque sorte il est totalement désertifié donc les deux extrémités qui sont encore très vivantes sont très éloignées l'une de l'autre le Caire d'un côté d'Eli de l'autre et donc à Delhi l'administration se fait en persan au Caire elle se fait en arabe plus tard Istanbul prendra la place du Caire comme capitale de la partie occidentale si j'ose dire de l'islam et Delhi deviendra ou continuera d'être Delhi Agra seront les capitales de l'empire le plus brillant probablement c'est-à-dire l'empire indien mogol comme on dit jusqu'aux anglais donc tout se passe comme si les mongols avaient tranché d'un coup de yatagan d'un coup de sabre d'un coup de sabre l'empire islamique en deux et donc et des décombres de cet empire ensanglanté vont naître comment dirais-je deux sous-empires on peut dire ça deux sous-empires oui on peut dire ça on peut dire ça un peu qui ont la conscience en particulier au Caire une espèce de conscience d'une part d'être des entre guillemets sous-empires il y a au Caire un calife réfugié de la famille abbasside réfugié de Bagdad qui est réinstallé au Caire et qui va demeurer là jusqu'à la conquête ottomane du Caire en 1517 donc on essaye de se faire croire qu'on est presque à Bagdad ce qui est un signe de l'étendue des pertes qu'on a subies et puis un autre signe de l'étendue des pertes qu'on a subies au Caire c'est l'activité compilatrice qui est extraordinaire je veux dire que 80% ou quelque chose comme ça des textes qu'on conserve de la période médiévale en arabe ont été écrits ou réécrits ou compilés au Caire entre le XIIIe et le XVe siècle le Caire devient une espèce de conservatoire extraordinaire de tout ce qui avait été écrit auparavant et dont on craignait probablement qu'il ne disparaisse dans la tourmente de la destruction de Bagdad et du vieux centre du monde islamique alors est-ce qu'il faut considérer que ce traumatisme historique subi au milieu du XIIIe siècle par l'Empire islamique a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire au fond il y a quand même cette conscience d'avoir eu un déclin d'avoir subi un traumatisme très grave peut-être d'avoir été coupé des origines je comparerais avec peut-être ce qui se passe l'Occident par exemple lui peut se dire qu'à travers la continuité des Césars et puis des Papes il y a une forme de continuité historique à Rome dans le cœur de l'Empire qui est finalement ininterrompu depuis je dirais la fondation de Rome jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire en passant par la naissance du Christ il y a une sorte de continuité historique au siège de Rome qui est finalement permanente une sorte de permanence qui donne une forme de solidité une forme de socle à cet empire est-ce qu'il faut considérer par exemple que l'Empire islamique se trouve privé de ce socle par la chute de Bagdad et donc finalement se survit à lui-même et va devenir une sorte de ou d'ectoplasme dans les pires périodes ou alors d'Empire un peu affaibli et proie de toutes les invasions de toutes les colonisations et je pense à la colonisation évidemment occidentale du XIXe et du XXe siècle mais également de tous les épisodes qui vont se dérouler pendant le Moyen-Âge et puis ensuite pendant la période moderne est-ce qu'il faut considérer les choses comme cela je pense que cette vision des choses serait vraie en particulier pour la partie occidentale du monde musulman c'est-à-dire ce que nous appelons le monde arabe en gros c'est-à-dire que là on a claire conscience au cœur entre XIIIe et XVe siècle d'être des survivants en quelque sorte et ces survivants ne vont pas survivre indéfiniment puisque au début du XVIe siècle les Ottomans qui appartiennent à l'autre monde c'est-à-dire au monde où la langue de culture la langue de référence c'est le persan les Ottomans s'emparent du Caire et achèvent de 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 planter le dernier clou dans le cercueil de ce vieux monde de langue arabe de langue de référence arabe j'entends de la langue classique arabe que le Caire prétendait conservé c'est ce qu'on appelle les fatimides c'est ça les fatimides non c'est au Caire au début du XVIe siècle ce sont les mamelouks ah oui les mamelouks pardon mais dont la dont la l'administration est toujours en langue arabe et qui favorise protège en tout cas cette cette extraordinaire activité de compilation et de de conservation de l'héritage de la langue arabe voilà donc le monde arabe disparaît presque à l'exception du Maroc où un pouvoir de langue arabe se maintient jusqu'à nos jours le monde de langue arabe disparaît où l'arabe est la langue administrative et de référence et de culture disparaît pratiquement entre le XVIe et le XIXe siècle et là effectivement il y a une coupure profonde de la continuité mais qui est due au moins autant à la conquête ottomane qui est une très lointaine conséquence oui effectivement peut-être des conquêtes mongoles que enfin beaucoup plus que aux croisades comme on l'a dit et comme on le dit encore assez assez couramment dans le monde arabe la vraie coupure c'est la conquête ottomane qui anéantit pour 3 ou 4 siècles ce monde de langue arabe mais lorsque vous dites ça puisque ça a été dit il y a quelques semaines par le général Raoune le président l'ancien général Raoune pardon le président libanais vous heurtez immédiatement à un tir de barrage en particulier des populations sunnites du Liban qui refusent qu'on puisse attribuer aux ottomans la plongée du monde arabe c'est une thèse qui est aujourd'hui très profondément contestée moins d'ailleurs par les islamistes parce que ce ne sont pas leurs problèmes ça ne les intéresse pas que par la descendance du tiers mondisme nasserien bahasiste etc dans le monde dans le monde musulman alors vous avez vous avez dit que l'ouest comment dirais-je la partie kérote enfin le oui voilà et le monde arabe la partie égyptienne de l'empire subsistant donc a cette conscience profonde d'avoir survécu à une catastrophe et puis de l'autre côté donc il y a l'autre côté de l'empire qui a survécu alors qui n'a pas la même perception lui non qui n'a pas la même perception qui est une perception beaucoup plus affirmée beaucoup plus sûre d'elle-même alors c'est le Pakistan c'est la partie pakistanaise indienne voilà c'est ça c'est l'Iran malgré l'extraordinaire abaissement du pays son extraordinaire appauvrissement l'Asie centrale l'Afghanistan et surtout l'Inde bien sûr c'est-à-dire l'actuel Pakistan mais aussi la vallée du Gange le cœur de l'Inde aujourd'hui qui est entre les mains de pouvoir musulman jusqu'à pratiquement jusqu'à la conquête je ne sais pas s'il faut la dire britannique française enfin européenne disons à partir du milieu du 18ème siècle et là le ton est beaucoup moins il a toujours été même à l'apogée du tiers mondisme beaucoup moins revendicatif et beaucoup moins plaintif on est sûr de soi on est sûr d'être l'islam c'est-à-dire une grande civilisation impériale et dominante vis-à-vis en particulier de l'Inde voisine étrangement le Pakistan avec ses qui est presque six à sept fois moins peuplée que l'Inde a toujours une attitude très légèrement dominatrice et supérieure à l'égard de son énorme voisin indien et bon lui tient la dragée haute malgré l'apparente disproportion des forces dans ce livre Gabriel Martinez Gros donc vous brassez évidemment une histoire considérable sur deux trois quatre siècles donc évidemment on admire beaucoup d'ailleurs la souplesse intellectuelle et la somme de connaissances qui vous permet d'articuler tous ces éléments de ce gigantesque puzzle que sont finalement le jeu la tectonique des plaques impériales je dirais entre si je peux me permettre cette expression entre l'an 1000 et puis l'an 1300 donc c'est impressionnant puisque vous mobilisez à la fois les occidentaux les arabes les turcs les allemoravides les berbères les mongols enfin voilà c'est très impressionnant mais on voit quand même que tout ça interagit de façon d'ailleurs pas uniquement de façon violente d'ailleurs je pense qu'il y a aussi beaucoup de transferts de technologies de transferts culturels d'échanges on a beaucoup parlé au sujet des croisades des échanges qui ont pu avoir lieu à travers ces conflits armés mais qui furent aussi des rencontres humaines est-ce que ces rencontres humaines il y en a eu malgré la violence terrible des invasions mongoles est-ce qu'il y a eu quand même des échanges culturels qui ont pu s'opérer entre l'empire islamique et puis l'empire mongol ou est-ce que ça a été vraiment une guerre sans merci alors ce sont des échanges qui s'intensifient évidemment lorsqu'une partie des mongols celle qui n'a pas choisi la Chine se convertit à l'islam et peut-être le meilleur exemple reste celui du fameux conquérant turco-mongol puisque lui était né turc mais il s'est réclamé de l'aventure politique mongole Tamerlan c'est-à-dire Timur le boiteux en turc qui va de nouveau ravager l'ensemble de la région du Proche-Orient dans les dernières décennies du XIVe siècle donc à peu près un peu plus d'un siècle après la destruction de Bagdad par les descendants de Gingis Khan mais qui va en même temps c'est d'époque en même temps construire autour de sa capitale de Samarkand en Asie centrale une civilisation d'un extraordinaire raffinement on a du mal à penser et c'est en même temps terriblement khaldounien on a du mal à penser que ce soit le même homme qui est commis tant de massacres épouvantables un journal américain que je ne citerai pas chiffré à 17 millions c'est absurde 17 millions le nombre des victimes des invasions de Tamerlan mais pourquoi pas simplement on n'a aucun chiffre tout simplement mais on sait qu'il a lui-même de nouveau exterminé la population de Bagdad celle d'Isparan et celle d'un bon nombre d'autres villes d'Iran et d'autre part l'extraordinaire raffinement de la civilisation en particulier de la peinture c'est sous Tamerlan et surtout sous ses successeurs que naît cette peinture islamique en Asie centrale qui va ensuite s'étendre aussi bien dans l'Inde moghol que dans l'Empire ottoman que dans la Perse c'est fait vide et aussi l'architecture le Gourémir le tombeau de Tamerlan est une des merveilles d'une manière générale Samarkand sa capitale est une des merveilles du monde islamique alors Gabriel Martinez-Gro nous nous approchons de la fin de cet entretien je voudrais peut-être vous poser une dernière question plus théorique qui est celle de l'historien que vous êtes c'est-à-dire que vous envisagez d'une façon différente peut-être peut-être pas totalement nouvelle mais en tout cas différente l'histoire en ce qui nous concerne l'histoire des croisades je me rappelle d'ailleurs avoir reçu il n'y a pas très longtemps ici Amin Marlouf qui avait écrit en son temps il n'est pas historien à proprement parler mais enfin il avait consacré il y a de ça une vingtaine d'années un livre qui s'appelait Les croisades vues par les arabes donc à l'époque ça avait quand même été un moment intéressant parce que c'était une façon quand même d'offrir d'offrir aux lecteurs occidentaux une autre vision des choses une vision plus caléidoscopique de l'aventure des croisades en faisant part du point de vue des historiens et des acteurs du levant de l'époque est-ce que vous avez dans ce livre de l'autre côté des croisades une volonté de défendre une forme d'histoire décentrée d'histoire partagée je ne sais pas comment il faut dire de nouvelles histoires qui feraient place à une pluralité des approches pluralité des regards et qui permettraient au fond d'élargir un peu le spectre on sent bien que dans ce livre par exemple vous relativisez un peu l'importance des croisades forcément par rapport à d'autres événements qui se passent de l'autre côté du monde ça ne repète pas en cause l'importance des croisades mais peut-être ça relativise quand même leur ampleur est-ce que vous avez dans ce livre une volonté de faire une oeuvre théorique de défense d'une nouvelle histoire une nouvelle histoire je ne sais pas mais en tout cas un décentrement oui bien sûr il suffit simplement de lire avec attention les historiens arabes mais ils l'ont rarement été dans la mesure où ils ont toujours servi d'aliment à une histoire dont le centre devait rester inévitablement l'Occident dès le 19ème siècle dès qu'on a commencé à traduire ces historiens des croisades et aussi à les distinguer ce à quoi je m'attache en particulier exactement comme le font les historiens de l'Occident pour l'Occident c'est à montrer que l'islam n'est pas un bloc évidemment c'est à dire que j'ai fait exprès de choisir ça va de soi de choisir deux grands historiens d'une époque assez différente l'un de la tourmente de l'époque de la tourmente du 12ème 13ème siècle Ibn Al-Azir et l'autre de l'époque où l'empire se reconstitue péniblement sur une base rabougrie en Égypte au Caire puisqu'il termine au Caire en l'occurrence le grand Ibn Khaldun et je raconte en fait deux fois l'histoire une fois vue par Ibn Al-Azir et une autre fois vue par Ibn Khaldun je commence à vrai dire par le plus récent parce que c'est celui qui a la vision la plus simple parce qu'il a passé les événements parce que l'ordre est revenu dans le monde et que le récit historique a besoin de cet ordre nous ne comprendrions rien si nous nous en tenions à ce qui est peut-être le plus intéressant par ailleurs c'est-à-dire le règne de l'absolue conjoncture du hasard des personnalités etc il faut une toile de fond qui plante solidement les piliers de l'histoire pour que la pièce puisse être jouée devant ce décor et cette toile de fond c'est Ibn Khaldun la pièce qui se joue devant ce décor c'est Ibn Al-Azir et là il y a deux historiens qui racontent les mêmes événements en apparence mais de façon extrêmement différente et c'est ce que j'ai essayé de montrer comme tout historien évidemment vous êtes dépendant de vos sources les sources c'est essentiel un petit détail vous êtes vous êtes né à Oran vous êtes né dans l'Algérie française mais l'Algérie néanmoins de l'autre côté de la Méditerranée quelles sont vos compétences linguistiques pour accéder à toutes ces sources puisque vous nous parlez aussi bien de la Chine que de la Turquie que des pays arabes que des pays des pays berbères des pays turcs quelles sont vos compétences linguistiques pour l'accès direct alors c'est c'est l'avantage du Moyen-Âge c'est qu'il y a très peu de langues écrites et que l'essentiel des sources du côté islamique est en arabe tout simplement il y en a quelques-unes déjà en persan mais il y en a beaucoup moins vous lisez l'arabe et le persan oui ça c'est nécessaire et le persan et le persan les deux langues les deux langues non 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 et j'avoue que par conséquent quoi qu'il en soit la partie orientale du monde islamique celle qui commence à l'Irak et où les histoires y compris celles de Tamerlan par exemple sont écrites en persan je ne les ai qu'en traduction mais il faut être honnête la masse de la documentation est beaucoup moins forte en persan qu'en arabe l'essentiel des sources sont en arabe du côté occidental elles sont presque toutes éditées les sources des croisades assez largement du moins depuis l'oeuvre du recueil des historiens des croisades au 19ème siècle une oeuvre colossale qui s'est poursuivie pendant trois générations à peu près donc voilà une partie des historiens arabes des croisades a été traduite mais le problème par exemple dans la traduction d'Ibn Alassir c'est qu'on vous fait croire qu'il ne parle que des croisades en quelque sorte c'est-à-dire tous les passages qui ne concernent pas les croisades et qui sont la majorité du texte d'Ibn Alassir ont été coupés et on a fait une espèce de surimi de tout ce qu'il dit sur les croisades comme s'il en faisait un récit continu alors en fait ce récit il est perdu c'est un archipel qui est perdu dans le petit océan de l'oeuvre d'Ibn Alassir qui représente six à sept mille pages à peu près c'est une histoire universelle ça commence à la création du monde donc il y a au total peu de pages consacrées à chaque année c'est l'hérodote l'hérodote arabe donc c'est un peu ça dont Ebn Khaldun serait le polybe ou le tussidide ou le tussidide très bien oui c'est ça c'est la lumière qui vient au crépuscule comme dit Hegel la chouette de Minerve comme disait Hegel et bien écoutez Gabriel Martinez-Gro donc je rappelle le titre de votre livre de l'autre côté des croisades donc l'islam entre croisés et mongols aux éditions passées composées voilà un livre que je évidemment peux recommander à tous les à tous les amoureux de l'histoire et puis donc pour une vision assez profondément renouvelée et à large spectre de ce Moyen-Âge voilà que nous connaissons beaucoup sous l'angle des croisades mais qui en fait embrasse une réalité beaucoup plus vaste avec pour centre en ce qui vous concerne l'empire islamique voilà et le monde arabo-musulman voilà arabo-persano-turco-musulman puisqu'il faudrait voilà une expression beaucoup plus large voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de cet entretien merci à vous et donc bon vent à votre livre merci beaucoup de cette rencontre merci à vous merci à vous merci à vous